C'est normalement à démarrer. A toi Franck. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du Meetup du Club Power BI d'Aix-Marseille. Nous sommes heureux de vous retrouver encore une fois avec Joël pour cette fois-ci un numéro spécial sur les pipelines de développement et de déploiement Power BI. Avant que nous commencions, nous souhaitons vous rappeler quelques règles de bonne conduite pour que les choses se passent bien. La première c'est de veiller à ce que votre caméra et votre micro soient coupés pour éviter de perturber la présentation. La deuxième c'est de ne pas partager votre écran parce que ça coupe aussi la présentation pour le coup. Et puis si vous souhaitez intervenir, vous pouvez lever la main en utilisant l'icône de réaction dans Teams ou directement intervenir, poser vos questions ou réagir dans la fenêtre de chat de Teams. Merci de bien vouloir respecter ces petites règles pour que les choses se passent correctement. Donc, les news communautaires pour commencer. Je suis Franck Berneron, associé cofondateur d'Axires. Et aujourd'hui, je vais commencer par le commencement. Le Club Power BI, qu'est-ce que c'est ? Le Club Power BI, c'est notre site internet. Avant tout, le point d'entrée, si vous voulez des infos sur ce qui se passe dans le Club, c'est le site clubpowerbi.com. Là-dessus, vous allez retrouver un lien vers le site Meetup du Club. Vous allez retrouver le lien vers les vidéos YouTube, les archives des Meetups qui sont passées. Vous allez retrouver le lien direct vers les forums utilisateurs. Et puis, pour terminer, le lien vers notre fil d'actualité Twitter. Donc, n'hésitez pas, allez-y. C'est vraiment le concentrateur où vous passez par là et vous allez avoir accès à tout le reste. Ensuite, qu'est-ce que c'est que le Club Power BI ? Le Club Power BI, c'est déjà six saisons. Ça fait six ans que le Club existe et qu'il anime la communauté Power BI française. Le Club a été fondé par Tristan et Jean-Pierre à Paris. Et puis, au fur et à mesure, la communauté s'est élargie. Vous avez maintenant Julien et Guillaume à Lille. Vous avez Isabelle et Arnaud à Bruxelles. Vous avez à Strasbourg Philippe et David. Dimitri à Nantes. Gaël, Yass et Christophe à Bordeaux. Vous avez Lyon à Lyon. Vous avez maintenant Marie et Thomas. Et puis, vos aimables serviteurs à Aix-Marseille. Donc, huit villes, 16 personnes. Ravi de vous accueillir et de vous aider à mieux comprendre, à mieux utiliser ce formidable outil qui est Power BI. Ensuite, les prochains meet-ups. La prochaine émission sera le 28 avril. La semaine prochaine, l'émission, c'est un rendez-vous mensuel qui fait le point sur les nouveautés de l'édition du mois de Power BI. Power BI Desktop et puis le service. Tout ce qui sort, on en parle à ce moment-là. La semaine suivante, on aura un dossier spécial ouverture du capot de Power BI par Guillaume et Julie à Lille qui vont nous parler des fonctionnalités cachées, méconnues, peu connues de Power BI, mais qui peuvent nous rendre de grands services. La semaine d'après, le 12, Isabelle et Arnaud à Bruxelles vont vous permettre d'étendre vos super pouvoirs sur Power BI avec les outils externes, les external tools. Le 17, vous aurez un sujet très intéressant aussi sur comment utiliser et comment créer les rapports paginés avec le Power BI Report Builder qui sera animé par Trasbourg. Et puis le 25, l'émission du mois de mai qui reviendra elle aussi sur les nouveautés de l'édition de mai de Power BI. Donc voilà de quoi vous occupez tout le mois de mai. Au cas où vous auriez loupé les épisodes précédents, c'est vrai qu'on en produit pas mal, sachez que vous pouvez revoir toutes ces vidéos sur YouTube. Les dernières en date, c'est évidemment l'émission du mois de mars. Vous avez aussi un retour d'expérience sur la migration de SSAS tabulaire vers Power BI Premium par Paris. Une élaboration budgétaire avec Excel et Power BI qui avait été fait par Nantes. Power BI et un retour d'expérience avec Sage Ligne 100 qui avait été fait par Bordeaux. Et puis comment développer sa self-service BI dans un contexte de big data avec Power BI qui avait été fait par Lyon. Donc n'hésitez pas à aller voir ces rediffusions qui sont super sympas. Ensuite, une petite nouveauté, le club Power BI a maintenant sa page LinkedIn. Donc inscrivez-vous, comme ça vous aurez dans votre fil d'actualité LinkedIn toutes les dernières nouveautés du club et de Power BI. Et puis last but not least, le Power 365 de Lille revient le 29 septembre. Un événement vraiment très très sympa. Les organisateurs ont lancé un appel à speakers. Donc allez-y, inscrivez-vous si vous avez envie de partager votre expérience. Inscrivez-vous et retrouvons-nous-y là-bas, le 29 septembre. Voilà, écoute, j'ai fini. Maintenant, je vais passer la balle à Joël pour les pipelines de déploiement Power BI. À toi. Super, merci. Je viens de mettre le lien pour le call for speaker du Power 365 dans le chat. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez… Alors pour l'instant, ce n'est pas encore l'inscription à l'événement, mais il y a des appels à contributeurs. Donc si vous vous sentez l'âme d'un speaker et si vous souhaitez présenter un petit peu ce que vous faites autour de Power BI ou autour de la Power Platform, en général, Power 365, c'est tout l'écosystème Microsoft 365 et Power Platform, n'hésitez pas à cliquer sur le lien et proposer des sessions. On sera ravis de vous retrouver là-bas et de faire un petit tour à l'île. Donc les pipelines de déploiement, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Donc je me présente, c'est vrai qu'on a tellement l'habitude de refaire des meet-ups comme ça qu'on ne se rend pas compte qu'il y a des nouvelles personnes qui ne nous connaissent pas. Donc Franck s'est présenté. Moi, je m'appelle Joël Crest, je travaille chez ExaKisNelit, je suis team leader d'une équipe Azure et Data. Et donc je co-anime avec Franck ces meet-ups en direct de Marseille. Donc on va faire un focus sur les pipelines de déploiement Power BI. Alors avant de commencer, justement, dites-moi dans le chat s'il y a des personnes qui ne connaissent pas les pipelines de déploiement, qui n'ont jamais utilisé les pipelines de déploiement. N'hésitez pas à le dire dans le chat. Ou alors plus rapidement, on va faire l'inverse. Qui a déjà utilisé les pipelines de déploiement ? Jamais utilisé, jamais utilisé pour ma part. OK. Effectivement, les pipelines de déploiement, pas utilisé. Yep. Alors, yep, yep utilisé, je suppose. Donc il y a une personne qui a utilisé. Alors les pipelines de déploiement, c'est une fonctionnalité peut-être qui est moins connue que les autres de Power BI. C'est une fonctionnalité qui est réservée aux capacités premium. Donc c'est une spécificité. Et c'est une fonctionnalité qui permet de faire de l'intégration et du déploiement surtout de rapports Power BI et d'éléments Power BI. Il s'agit de data flow, de rapports ou de tableaux de bord de manière continue. Donc c'est l'équivalent des pipelines de déploiement un petit peu si vous faites du DevOps que vous connaissez si vous faites du développement classique. Donc cette fonctionnalité est une fonctionnalité qui permet à la fois de faire du DevOps, soit par appel d'API, soit directement par l'interface de Power BI. Alors on a fait des meet-up dernièrement avec Franck qui était assez technique, qui était assez orienté dev. Je vous rassure, cette fois-ci, ça sera orienté click. Donc ça sera orienté utilisateur non développeur. Donc tout ce que je vais vous montrer se fait par l'interface. Mais juste avant de passer au thème, enfin vous présenter comment ça se met en œuvre et vous faire une démo des pipelines de déploiement, je voulais faire un focus très important qui est en lien avec les pipelines de déploiement, qui est la façon dont vous allez partager des rapports ou des tableaux de bord à vos utilisateurs. Donc vous êtes dans une entreprise où vous êtes peut-être seul développeur d'un service, donc on vient faire appel à vous, vous mettez à disposition des rapports et vous voulez les partager. Il y a plusieurs manières de partager des rapports dans Power BI. On va faire un focus sur les... Vous pouvez partager ton écran, Joël, pour faire le slide ? Ah oui, pardon. Ah, pardon. Hop, je pensais que c'était partagé. J'ai fait une petite erreur. Tout le monde voit bien ? Parfait. C'est bon ? Merci. Donc du coup, le partage de rapports, comment on peut faire ? Généralement, il y a trois méthodes qui sont utilisées, avec plus ou moins d'avantages pour chacune des méthodes. Donc on va les challenger, je vais vous les montrer, et on va les challenger par rapport à une utilisation et à une industrialisation de la production de rapports. Donc il y a trois moyens lorsque vous êtes dans l'espace de travail Power BI. Donc là, j'ai représenté un petit espace de travail et j'ai entouré les endroits où vous pouvez faire des partages. Donc il y a trois partages. Il y a le mode de partage direct. Donc vous sélectionnez le rapport, vous cliquez sur partager, ou alors vous allez dans les autorisations du rapport et vous donnez des droits à une personne donnée. Vous avez un accès que vous pouvez donner à l'intégralité de l'espace de travail. Donc c'est le rond du milieu où vous avez la possibilité, le bouton jaune pour créer une application. Donc une application pour ceux qui seraient débutants en Power BI, ça va être un ensemble de rapports, un ou plusieurs rapports, qu'on va packager ensemble et qu'on va diffuser de cette manière-là. Donc ces partages, ces différents partages peuvent être faits soit parce qu'ils sont planifiés, soit à la demande d'un utilisateur. Donc j'ai mis, j'ai identifié à droite en bas deux types d'utilisateurs que vous pouvez avoir en entreprise. Ce que j'ai appelé les key users, donc les utilisateurs qui sont généralement les sponsors, les gens qui sont parmi les utilisateurs, ceux qui vont le plus utiliser votre rapport ou votre application. Donc ces gens-là vont généralement pouvoir valider l'application et la recéter avant qu'elle soit mise en production. Et puis vous avez la... Ah bon ? De nouveau ? Il y aurait un petit problème d'écran. Je suis désolé, je vais essayer de surveiller. Tu me diras dès que ça passe au vert, en espérant que ça ne soit pas trop capricieux tout au long de la présentation. On envoie le PowerPoint. Ok, n'hésite pas à me dire dès que l'écran passe au vert, parce que je pense qu'il va y avoir des petits soucis. Et donc selon le mode, selon les demandes que vous allez avoir, vous allez privilégier l'un ou l'autre de ces modes de fonctionnement. Donc pour vous montrer ce que ça donne, je vais basculer directement sur l'espace de travail en question. Et nous allons imaginer que nous avons un espace de travail avec deux rapports et nous avons trois demandeurs qui ont besoin d'accéder au rapport. Donc on va les appeler Franck, Christine et Joël. On va leur donner un accès différent et on va voir quel est l'avantage et l'inconvénient de chacun des accès. Donc imaginons le cas le plus simple, disons le plus brutal. Quelqu'un vient de me demander un rapport. Donc Christine vient de me demander d'accéder à un rapport et je vais lui donner un accès direct. Donc je prends le rapport en question qui est celui-ci. Soit je clique sur le rapport, je clique sur partager ou alors j'ai la possibilité ici de gérer les autorisations et de rajouter en accès direct la personne en question. Je ne lui donne aucun autre droit. Je la sélectionne et je lui accorde l'accès. Et automatiquement, on voit qu'elle a un accès direct à ce rapport. Avantage, la personne sera contente, elle aura accès à le rapport. A ce rapport, inconvénient, ce rapport est hébergé dans un espace de travail. Si je le mets à jour, ce rapport écrase la version en prod. Donc il faut que je fasse très attention à ce que je publie dans l'espace de travail. Autre méthode que je peux utiliser, c'est de dire, c'est le cas de Franck qui me dit, tu fais de très beaux rapports, j'ai besoin d'accéder à ces rapports au fur et à mesure qu'ils se sont faits. Je peux lui donner accès également directement dans l'espace de travail. Ici, je gère les accès. Je vais chercher Franck. Je ne veux pas lui donner des droits trop hauts, ni administrateur, ni membre, ni collaborateur. Juste en lecture, le droit qui s'appelle visionneuse. Et je clique sur ajouter. Franck, dans ce cas-là, a accès à l'intégralité de ce que je dépose dans cet espace de travail. Troisième cas de figure, je vais vouloir séparer tout ce qui est mise en production de ce que je dépose dans l'espace de travail. Dans ce cas-là, je vais appuyer sur le bouton mettre à jour ou publier l'application, qui est en haut à droite. Et ici, je vais, dans les autorisations, indiquer une personne. Cette fois-ci, via l'application, je donne les droits à Joël. On va faire une installation automatique de l'application pour qu'elle soit poussée. Et donc, il va recevoir un package correspondant à l'application qui regroupe, par exemple, mes deux rapports. Donc, si on fait, si on regarde un petit peu, justement, au jeu de données qui est en dessous du rapport, les différents droits que j'ai donnés, on va retrouver les trois personnes que je viens d'autoriser, plus l'administrateur qu'on met de côté. Donc, on voit que les autorisations ont une mention différente. Christine, c'est en lecture. Voilà. C'est du son. Si vous pouvez couper les... Voilà. Coupez les mots. Merci. Oui. Ah oui, j'ai vraiment... Si vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît. Merci. Donc, du coup, on a Christine qui a des droits en autorisation lecture, Franck en visionneuse, et Joël avec des droits sur l'application. La différence, elle va se jouer ici. Je vais vous montrer ça. On va reprendre les cas un par un pour voir qu'est-ce que ça change au niveau mise en production du rapport. Le premier cas de figure, le cas de Christine. Donc, elle est en lecture directe sur le rapport. On peut considérer que si c'est une key user, si c'est une personne qui doit valider le rapport avant mise en production, on peut lui partager directement le rapport, à la limite. Par contre, l'utilisateur final, si on lui partage une version qui est une version de développement, une version qu'on veut tester dans l'environnement, dans l'espace de travail pour un BI, ça sera KO, parce que du coup, il ne verra toujours que la version la plus récente, qui ne sera peut-être pas recettée, peut-être pas validée. Donc, on a un mode de fonctionnement qui peut être OK, mais à la marge. Dès qu'on industrialise et qu'on produit plusieurs rapports, ça ne passe plus. On a un second cas, le cas de Franck. Donc, lui, il a accès à tout l'espace de travail. Pour le coup, c'est OK, à la limite, pour un key user. Parce que si ce key user doit valider uniquement un seul rapport de l'espace de travail, dans ce cas-là, on va lui donner accès à l'intégralité des rapports. Donc, il verra beaucoup plus de choses. Il verra peut-être des rapports qui sont des rapports en cours de développement. Il verra peut-être des essais. Donc, il faut que l'espace de travail soit vraiment propre si c'est un espace de travail de production. Et pour l'utilisateur final, même problème que précédemment, il verra toutes les versions. Donc, il verra les versions de travail également. Troisième cas de figure, si on n'est pas dans une capacité premium, c'est le cas idéal aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on sépare la partie mise en production, publication de l'application, donc ce que vont voir les utilisateurs finaux, de ce qu'on a déposé, du rapport qu'on a déposé dans l'espace de travail, qui peut être une version de travail. Donc, on a déjà un premier pas vers une gestion de cycle de vie du rapport qui est relativement propre. On va faire un petit focus maintenant pour voir pourquoi ces trois méthodes-là, prises seules, individuellement et sans rien de plus, posent quand même un petit peu problème. Donc, il y a trois cas de figure qu'on va considérer. On va vouloir, si on veut vraiment que la mise en prod de nos rapports soit propre, il faut séparer la version du rapport en prod et la version en développement. On a le jeu de données aussi dessous qui est actualisé, donc il faut séparer la version en prod et en développement du jeu de données. Et si éventuellement on a paramétré des connexions à des sources de données qui sont des sources de données de développement et de prod différentes, il va falloir gérer le fait qu'on doit pouvoir modifier ce paramétrage-là au niveau du service. Premier cas, séparation de la version en prod et en développement du rapport. On est d'accord que si on fait un partage direct, on n'est pas bon, on l'a vu, puisqu'on est directement sur toutes les versions du rapport qui sont écrasées les unes après les autres. Si on fait un partage dans l'espace de travail, même raison, on est toujours KO pour les mêmes raisons. En revanche, en partage d'application, on a bien quelque chose qui sépare la version du rapport proposé aux utilisateurs finaux et la version en développement qui est dans l'espace de travail. Donc là, de ce point de vue-là, avec la publication de l'application, on est bon. Pour la séparation de la version prod et développement du jeu de données, pour le rapport, puisqu'on n'était pas bon sur le rapport, on n'est pas bon sur le jeu de données en partage direct, on n'est pas bon non plus sur l'espace de travail. Pour l'application, on n'est pas très bon non plus. Alors, pourquoi ? On n'est pas très bon parce que le rapport qui est publié dans l'application est connecté directement à un jeu de données qui est actualisé et dont l'actualisation est planifiée dans l'espace de travail. Ce qui veut dire que s'il y a un changement dans la structure du jeu de données dans le séquencement de l'actualisation, l'impact de ce changement va directement impacter l'application. Donc, c'est un petit peu la limite de la publication de l'application. On publie des données, elles sont actualisées en background, mais si la structure de ces données change, le rapport peut ne plus fonctionner. Et en ce qui concerne le paramétrage de la connexion aux sources de données, donc si on a créé des paramètres pour changer la source de données, côté rapport et espace de travail, on sait que chaque fois qu'on publie, on écrase les paramètres qu'on a définis. Et côté application, on sait également qu'on écrase les paramètres que l'on a définis. Le seul moyen de ne pas écraser ces paramètres, c'est explicitement de changer la connexion aux sources de données de notre environnement. Donc, on voit qu'on n'a pas la facilité de gérer cette séparation mise en prod et environnement de dev. Donc, c'est pour cette raison que Power BI a proposé les pipelines de déploiement. Alors, comment ça se présente ? C'est une interface relativement simple. Donc, c'est réservé à des capacités premium. On va avoir en fait trois environnements séparés. Vous allez avoir d'un côté un environnement de développement. Donc, quand je dis environnement, c'est vraiment un espace de travail de développement. Un espace de travail de test, recette. Et un espace de travail de production. L'avantage d'avoir trois espaces de travail différents, c'est que les personnes qui vont avoir accès à ces espaces de travail seront des personnes différentes. Typiquement, dans l'espace de travail de développement, vous allez mettre uniquement les développeurs de rapports, donc les contributeurs qui vont produire les rapports et les mettre à dispo dans cet espace de travail et les tester. Donc là, il n'y a pas de problème. Ils peuvent écraser leur version, faire ce qu'ils veulent. Ça peut marcher, ne pas marcher. C'est leur bac à sable. Quand les développements passent de l'espace de dev à l'espace de test, dans ce cas-là, les personnes qui vont être invitées dans cet espace de test, ce sont plutôt les key users. Ce sont plutôt les personnes qui vont, en tout cas, valider et recéter l'application avant de la mettre en production. Donc, il peut y avoir effectivement des développeurs, mais cette fois-ci en accès lecture, et des key users en accès lecture également, qui vont pouvoir dire, ce rapport est bon, on peut le mettre en prod. Et ensuite, c'est au niveau du partage de l'application qu'on va retrouver les utilisateurs finaux. dans la partie production, dans l'espace de travail de production. Et pour orchestrer ces déploiements d'un espace à l'autre, je vous ai mis des petits chefs d'orchestre au-dessus, donc des personnes qui auront des droits assez élevés, d'administration de la pipeline, qui doivent avoir des droits aussi au niveau des espaces de travail, ils doivent être soit admin, soit membres de ces espaces de travail. et ils vont pouvoir donc déployer d'un environnement à l'autre. Je vais vous montrer, on va voir en démo tout de suite comment ça se passe. On va prendre par exemple, notre premier environnement ici, donc on a vu qu'on a deux rapports, et admettons que je veuille créer, from scratch, ma pipeline de déploiement. Donc mes trois espaces de travail. J'ai un premier espace de travail que j'ai initialisé, j'ai déposé des rapports, et je veux créer ma pipeline. J'ai un petit bouton, alors il y a deux moyens, soit on les crée là, directement, pipeline par pipeline, soit à partir de l'espace de travail qui va servir de point de départ, on a un bouton ici qui fait créer une pipeline. Je vais lui donner un nom, Club Power BI. Je lui donne éventuellement un descriptif, et je fais créer. Premier choix, on me propose donc de choisir l'espace de travail qui est point de départ, donc on l'a initialisé, c'est Club Power BI, il n'y a pas de souci. Je peux en sélectionner un autre, j'en ai plein d'autres, et je dis si cet espace de travail, ça va être l'espace de dev, de test et de prod. Le plus généralement, on choisit ce premier espace comme espace de dev, tout simplement parce que c'est le premier élément où on a commencé les développements. On va voir d'autres cas de figure, on peut éventuellement dire c'est l'espace de test, on est déjà en recette, et puis on va voir tout à l'heure ce que ça donne si on dit que c'est déjà l'espace de prod. Cas classique, espace de dev. Je clique sur affecter. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que la pipeline a été créée, les trois environnements sont prêts à être instanciés, et mon espace de développement va être affecté à cet espace de travail. Enfin, l'espace de travail, pardon, va être affecté à cet espace de développement. Volontairement, je vous ai montré ici un premier warning qui vous montre ce qui peut mal se passer, parce que tous les cas, effectivement, ne sont pas pris en charge par les pipelines. Ici, j'ai mis dans cet espace de travail un rapport qui a un rapport modèle proposé par Power BI. Donc un rapport qui n'existe pas sous format PBX, qui n'a pas été publié par moi au format PBX dans l'espace de travail. Il faut savoir que ces rapports-là ne peuvent pas être pris en charge dans les espaces de travail. Donc vous avez un warning vous disant ces rapports-là et ce jeu de données-là ne seront pas déployés. Si on clique sur Continuer, j'ai donc du coup une vision globale de mon espace de travail. Ici, je peux y accéder, j'ai un lien pour y accéder, je vois le nombre de rapports, donc il n'y en a plus qu'un seul. Et ici, si je fais Afficher plus pour voir le détail, je vois que c'est démo Club Power BI uniquement. À partir de là, je l'initialise, j'ai le choix de déployer dans un espace de test, donc d'initialiser en fait mes trois environnements ou de sélectionner un espace de travail que j'aurais créé au début. Donc imaginons, premier cas de figure, je n'ai rien créé. Je clique sur Déployer dans un espace de test. J'ai toujours le même warning, c'est tout à fait normal. Il va me créer le nouvel espace de travail. Par défaut, il prend le même nom que mon espace de départ, il le met entre crochets Test pour m'indiquer que c'est bien un espace de test. Il me donne un rapport. Il me dit que j'ai bien mon rapport démo Club Power BI que je retrouve ici également. Et ici, j'ai une petite check verte qui me dit que les deux contenus des deux espaces de travail sont OK. Ils sont en phase, il n'y a aucun souci. À partir de maintenant, j'ai commencé à créer mes espaces de travail. Donc si jamais je fais une modification et je republie des mots Club Power BI dans cet espace-là, j'aurai à ce moment-là une croix m'indiquant qu'il y a un delta entre les deux espaces de travail et donc je pourrai redéployer à la demande d'un espace à l'autre. Même chose pour le dernier. Donc j'ai soit la possibilité de déployer, soit de sélectionner aussi un espace qui existerait déjà. là, je peux sélectionner un élément et un espace et l'attribuer à cet espace de prod. À la place, je vais déployer mon nouvel environnement de production et donc j'ai une création de mon environnement de production avec un certain nombre de menus qui me permettent d'accéder à ces trois environnements. Donc j'ai une vision globale avec MyPipeline de mes déploiements. À partir de maintenant, j'ai plus qu'à définir les droits des utilisateurs à accéder aux différents environnements. J'ai la possibilité donc de... Mes développeurs vont publier dans cet espace Club Power BI. Ils vont ensuite... Un chef d'orchestre, je dirais, va déployer de cet espace à l'autre lorsqu'il y a un delta et lorsqu'on doit mettre en test l'application et les rapports. Et pareil, le jour de la mise en production, un orchestrateur, un chef d'orchestre qui aura les droits suffisants pourra passer de l'environnement de test à l'environnement de production. Il y a, en plus des accès aux espaces de travail, il y a un accès à définir au niveau effectivement de la pipeline elle-même et cet accès il est défini ici et vous voyez que donc je peux mettre par exemple là, je vais mettre Franck, je vais rajouter Franck, j'ai un administrateur qui est le premier administrateur et je peux rajouter Franck directement en tant qu'administrateur. par contre, au niveau de la pipeline pour l'instant il y a un seul droit c'est administrateur. Dans le même écran je peux également en profiter pour rajouter Franck avec des droits spécifiques sur mes différents environnements puisque je sais que s'il doit orchestrer mes pipelines il faut qu'il soit soit administrateur soit membre des environnements cibles. Donc je peux typiquement par exemple le mettre en membre de mes trois environnements et donc l'ajouter ici. Donc il sera ajouté en tant qu'administrateur de la pipeline et si je vais dans chacun des environnements il sera membre. Donc vous voyez que les pipelines de déploiement ça permet d'avoir une vision globale des environnements déployés. Si je prends un exemple d'une pipeline qui est un petit peu plus conséquente on doit avoir une pipeline un petit peu plus conséquente je pense ici donc je vais afficher la pipeline alors vous voyez j'en profite pour vous montrer quand je rentre dans un des espaces de travail j'ai maintenant une petite étiquette là développement qui m'indique que je suis dans un environnement de développement. Donc j'ai pareil si je vais dans production j'aurai la petite étiquette bleue et si je vais dans test et encore une toute petite étiquette là pas toujours très visible qui apparaît ici. Donc si j'affiche mes environnements dans les pipelines vous voyez que par exemple ici j'ai tous ces éléments là mais j'ai un delta entre ces éléments et ces éléments. Je peux voir en tant que chef d'orchestre je peux cliquer sur comparer et voir le delta entre les deux environnements. Là je vois par exemple qu'on a retiré un rapport qu'on avait publié dans l'environnement de test. Alors c'est pas vraiment ce qui est le plus heureux c'est-à-dire il se peut très bien qu'il y ait des suppressions de rapports la plupart du temps vous avez plutôt rajouté des éléments dans l'environnement de développement et vouloir les déployer. vous avez au niveau du déploiement la possibilité de sélectionner uniquement certains éléments. Donc typiquement si je veux uniquement mettre en recette ce rapport PPFS je peux très bien le sélectionner ici et j'ai un bouton qui vient d'apparaître au moment où je l'ai sélectionné qui permet de sélectionner les éléments associés. Alors ce bouton il est important parce que si je sélectionne ce rapport uniquement et que je fais déployer dans l'environnement de test ce qui va se passer c'est que ce rapport va être déployé le jeu de données correspondant lui ne sera pas déployé et donc on considère que si déjà dans l'environnement de test j'ai déjà un jeu de données correspondant le nouveau rapport sera rattaché à ce jeu de données donc tout se passera bien il n'y a pas de soucis. Si malheureusement le jeu de données n'existe pas dans l'environnement de test là ça va mal se passer parce que le rapport ne sera plus rattaché à aucun jeu de données. Donc c'est important si vous faites des sélections d'éléments à déployer de pouvoir faire ici de cliquer sur sélectionner les éléments associés donc du coup j'ai le rapport qui est associé et j'ai aussi le jeu de données correspondant et là je peux les déployer dans mon nouvel environnement. j'ai le même bouton évidemment sur les deux autres environnements ici test et production donc là je n'ai pas déployé en test j'avais juste un data flow qui était déployé en test donc je peux effectivement en production pardon et donc on m'indique tout ce qui est nouveau je peux soit sélectionner ce qui est nouveau et le déployer soit prendre tout donc par défaut si rien n'est sélectionné je fais déployer dans un environnement de production et je déploie absolument l'intégralité de ce qui est dans mon environnement de test est-ce qu'il y a je n'ai pas regardé le chat s'il y avait des questions on peut faire une petite pause question bien sûr Amine nous demande s'il est possible de faire du versionning dans les pipelines alors revenir en arrière éventuellement sur des versions précédentes de rapport oui il est possible de le faire alors c'est en fait là je vous montre la partie qui est la partie interactive à côté de cette partie interactive il y a deux éléments à savoir c'est que si vous souhaitez vraiment automatiser vos pipelines au maximum vous avez à votre disposition je vais vous mettre d'ailleurs le lien les up les deux liens dans le chat vous avez toute une documentation sur l'automatisation et notamment vous avez la possibilité d'automatiser avec une extension Azure DevOps donc je crois que cette extension cet outil d'automatisation de Power BI avec Azure DevOps permet notamment le versionning puisque du coup il est couplé avec Azure DevOps qui a notamment un contrôle de code source donc c'est pas dans l'interface de Power BI mais vous pouvez effectivement faire ce lien là Michael demandait il parle d'une étiquette des étiquettes développement test et production est-ce qu'elles sont disponibles dans les propriétés des espaces de travail qu'on peut récupérer via les API très bonne question je n'ai jamais essayé c'est attesté à voir si l'API expose ces informations là on devrait pouvoir parce que quand même il y a une association à un environnement spécifique de la pipeline donc on devrait pouvoir si c'est pas directement dans les API classiques ce que vous pouvez regarder c'est si c'est pas quelque part dans les API les API de la pipeline donc cette page là que je vous montre là aussi donc en dev je n'ai pas encore testé mais notamment il y a un certain nombre voilà d'opérations en dehors des opérations d'assignation de création de supprimation et de déploiement bien sûr il y a un get pipeline et un get pipelines qui je pense peut potentiellement récupérer donc là c'est une pipeline ID et on va récupérer on va récupérer notamment les workspace ID et les workspace de name donc c'est indirectement c'est par la pipeline qu'on peut en tout cas récupérer les workspace associés et Gaël demandait si grâce au contrôle de code source on pouvait auditer le code des rapports et donc je viens de répondre que non on ne peut pas parce qu'en fait ce sont des fichiers binaires on va juste avoir les versions différentes dans le déploit mais on ne pourra pas regarder ce qui a été corrigé dans le rapport non non tout à fait c'est une un des sujets principaux de Power BI et des rapports Power BI c'est que c'est du binaire alors même s'il y a dans ce binaire enfin il y a une partie binaire une partie non binaire mais la partie binaire fait qu'on ne peut pas on ne peut pas faire des branches on ne peut pas merger de rapports entre eux donc on ne peut pas faire de delta non plus sur ce qui a été modifié il y a peut-être des outils qui permettent un petit peu de faire du reverse engineering là-dessus mais je ne les connais pas Amine poursuit dans cette veine et nous demande s'il y a un moyen plus propre d'extraire le code des codes sources des rapports et des data models pour faire du contrôle de code source sans avoir à traiter d'un fichier PBX donc tu viens d'y répondre ça peut se faire c'est compliqué mais bon vas-y vas-y oui en fait l'expérience qu'on a eue la question nous avait été posée il y a deux ou trois mois je ne sais plus c'est effectivement tu peux déplomber le fichier PBX mais tu vas trouver du code XML et les gens qui ont bidouillé là-dedans ont souvent cassé les rapports c'était le retour d'expérience qu'il y avait eu c'est ça en fait il y a la possibilité effectivement de creuser les informations et de récupérer les informations il y a des outils externes justement ça va être le sujet le mois prochain d'un de nos meetup du meetup de Bruxelles il y a des outils externes qui permettent notamment d'accéder via un endpoint au modèle et de pouvoir faire des modifications mais vous sans aucun outil la seule chose que vous pouvez faire et ça vous pouvez le faire chez vous aussi si vous prenez le fichier PBX vous changez l'extension PBX vous la changez en .zip vous désipez vous allez voir que tout d'un coup vous allez avoir un certain nombre de fichiers et des dossiers tout ce qui est vous allez notamment avoir si vous avez un thème défini le thème c'est un fichier JSON le JSON vous allez pouvoir l'extraire si vous avez inséré des images dans le rapport ces images vous allez voir qu'elles sont stockées de manière brute dans un dossier donc ça vous allez pouvoir les récupérer mais ensuite tout ce qui est code du rapport proprement dit c'est un petit peu plus délicat et surtout c'est délicat de faire des modifications sur ces fichiers c'était tout côté questions pour l'instant on refera des questions tout à l'heure je vais continuer donc ça je vous ai montré un petit peu les comparaisons les différents éléments je voulais vous montrer quelque chose qui est assez important donc on va reprendre notre pipeline et volontairement je vais la supprimer purement et simplement et pour la recréer donc hop donc je reprends du début imaginons je suis toujours dans mon espace de travail sauf que cette fois-ci mon espace de travail j'ai décidé dans mon organisation de créer des pipelines de déploiement mais on a déjà déployé quelques rapports qui sont déjà en prod donc cet espace-là c'est l'espace de prod il est déjà configuré comme ça il ne doit plus bouger donc ce n'est pas la peine de repartir vers l'espace de dev puis l'espace de prod j'ai déjà mes utilisateurs qui sont dans l'application j'ai déjà les bons accès dans mon espace de prod je veux donc créer une pipeline de nouveau mais cette fois-ci je ne veux pas affecter cet espace de travail au développement mais je veux l'affecter à la production on a la possibilité de le faire mais il y a un certain nombre bon là c'est toujours le warning parce que j'ai toujours laissé les rapports en question mais il y a un certain nombre de contraintes alors première contrainte c'est enfin il y a un certain nombre il y a une contrainte une contrainte principale lorsque vous avez un environnement qui est un environnement de production donc en fait ce que vous allez initialiser c'est l'environnement d'avant vous allez passer de production en test et de test en développement Power BI vous permet de faire ceci c'est à dire ici dans un des petits boutons dans le menu vous avez déployé sur une phase précédente déployé sur une phase précédente le mot le terme est un petit peu grand en français donc le menu est un petit peu tronqué mais vous avez cette possibilité là il y a une condition dans laquelle vous pouvez déployer sur une phase précédente c'est uniquement si l'environnement précédent est vide et ou non ou non initialisé c'est à dire que si ici je dis j'ai un environnement de test mais j'ai déjà mon espace de travail donc je vais le sélectionner et l'attribuer par exemple je prends l'environnement volontairement l'environnement que j'ai initialisé juste avant il existe toujours j'ai supprimé ma pipeline je n'ai pas supprimé mes espaces de travail donc il existe toujours je ne l'ai pas supprimé je le lis ici à l'environnement de test si ici je veux faire un déploiement sur une phase précédente tout est grisé en fait vous ne pouvez déployer sur une phase précédente que si l'espace de travail attaché à la phase précédente est vide ou inexistant donc il va être initialisé si vous avez déjà des éléments vous ne pouvez pas les écraser vous pouvez les écraser dans l'autre sens en mettant en production dans le sens inverse c'est juste de l'initialisation après vous ne pouvez plus faire donc là par exemple si je veux effectivement faire ceci je suis obligé ici dans les menus ça me permet de vous montrer comment désattribuer un espace de travail donc je peux sans supprimer la pipeline désattribuer l'espace de travail hop je le détache il existe toujours mais il n'est plus attaché à ma pipeline et là du coup j'ai de nouveau accès à déployer sur une phase précédente et si je déploie ça va faire exactement comme je l'ai fait dans l'autre sens ça va marcher ça va marcher dans ce sens là et donc du coup même chose évidemment je ne le montre pas mais effectivement je vais pouvoir déployer sur la phase de développement également donc ça c'est les pipelines de déploiement telles qu'elles existaient encore parce que c'est arrivé assez récemment ça a eu un petit peu plus d'un an peut-être un peu plus d'un an d'existence et c'est resté longtemps en preview donc ça c'est le rattachement aux espaces de travail vous voyez que ça concerne les flux de données ça concerne les jeux de données les rapports et les tableaux de bord alors attention toujours pareil je vous ai montré que les rapports qui avaient été créés type les rapports d'exemple qui sont créés directement dans le service ne peuvent pas être pris en compte si jamais vous avez un tableau de bord qui lui est rattaché à un rapport qui est créé dans le service je rappelle que les tableaux de bord n'ont pas le même lien entre que les rapports avec les jeux de données par exemple donc un tableau de bord il peut exister il peut pointer sur différents rapports et donc il n'y a pas de contrôle ni de vérification que ce tableau de bord est rattaché à un rapport qui n'existe que dans le service ce que je veux dire c'est que si vous avez un tableau de bord qui n'existe que dans le service puisqu'il n'existe que dans le service et qu'il est rattaché à un rapport qui n'existe que dans le service il sera quand même pris en compte vous aurez des messages d'erreur ce tableau de bord ne sera rattaché à rien quand vous le mettrez en prod mais il existera toujours donc il faut bien faire attention à tout ce qui est tout ce qui est satellite autour des rapports créés directement dans le service vous n'avez pas aujourd'hui si je ne dis pas de bêtises les goals donc la fonctionnalité goals qui ici n'est pas encore prise en compte dans la partie pipeline de déploiement donc on a juste ces quatre éléments là les rapports directs style les rapports Excel qui sont publiés directement dans le service non plus ne sont pas pris en compte mais jusqu'à présent on avait ces éléments là et depuis quelques temps on a quelque chose qui est très intéressant au niveau des pipelines de déploiement c'est ceci je vais basculer sur une autre pipeline significative ici où j'ai pas mal de contenu si j'affiche ma pipeline donc j'ai cette data flow dans cette pipeline de déploiement et en fait vous voyez que ici au niveau de l'environnement donc au niveau de l'environnement de développement pas de problème rien de particulier il y a le détail de l'environnement de développement et au niveau des environnements tests et production vous voyez qu'il y a un petit éclair en haut à droite qui permet de paramétrer ces environnements là donc ça ça veut dire quoi ça veut dire que sur ces environnements là je vais pouvoir définir des paramètres de deux types soit des règles ce qu'on appelle des règles de source de données soit des règles de paramètres alors quelle est la différence entre les deux imaginons que vous n'ayez pas créé de paramètres dans vos rapports vous savez que vous pouvez dans un jeu de données créer des paramètres qui vont soit filtrer par exemple la volumétrie je donne un exemple vous voulez filtrer la volumétrie des données sur lesquelles vous travaillez pour un rapport en développement donc vous allez avoir un paramètre avec le nombre de lignes par exemple ou vous souhaitez vous savez qu'il y a une grosse volumétrie sur une donnée particulière vous allez filtrer cette donnée donc vous allez pouvoir créer un paramètre dont la valeur va être modifiée et qui va permettre de charger plus ou moins de lignes donc si ce paramètre existe vous pouvez du coup créer des règles de paramètres c'est à dire lorsque vous allez publier dans l'espace de travail en question et lorsque vous allez déployer dans un espace de développement vers un espace de test au lieu d'écraser les paramètres qui est fait actuellement systématiquement lorsque vous publiez quelque chose on va prendre on va réappliquer en fait la règle de paramètres que vous avez définie donc le paramètre va être redéfini par rapport à la règle de paramètres qui est spécifique à l'environnement donc vous pouvez dire par exemple sur un environnement de test au lieu de prendre les mille premières lignes de ma table je vais prendre un million de lignes un milliard de lignes enfin le seuil maximal que je peux que je peux remonter qui me permettra de remonter toutes mes données ça c'est une première chose c'est la règle de paramètres si jamais vous n'avez pas défini de paramètres parce que ces paramètres peuvent être utilisés aussi pour définir quelle est la source de données vous pouvez très bien avoir des environnements de dev de test et de recettes et de prod pour les données aussi donc vous avez une base de prod bien entendu qui ne va pas être sollicité pour les tests et pour les dev pour les tests vous aurez peut-être un backup de la base de prod pour être ISO et pour les dev vous aurez une base de développement qui sera beaucoup plus beaucoup plus modeste donc dans ce cas là vous avez la possibilité soit de définir des paramètres pour changer ces connecteurs ces sources de données soit de définir une règle de source de données c'est à dire vous allez dire pour mon environnement de test ma source de données ça sera ma base de test pour l'environnement de prod ma source de données ça sera l'environnement de prod j'ai un exemple ici par exemple donc j'ai un dataflow repository qui est basé sur des données qui sont stockées dans SharePoint je peux soit définir des règles de source de données donc ici j'ajoute une règle je choisis la source de données là il y en a une seule c'est l'URL SharePoint et donc cette url SharePoint soit dans mes éléments j'ai une autre url déjà définie que je peux que je peux redéfinir soit si elle n'est pas redéfinie si je n'ai que cette url je crée autre et je modifie donc là je ne vais pas le faire mais je modifie l'url SharePoint ce qui veut dire que dans mon environnement de test j'irai chercher mes données de cette url et non pas de l'url originale ça c'est une possibilité pour les règles de source de données c'est limité à certaines sources de données on a des sources de données classiques on a les sources de données classiques SQL on a notamment les list SharePoint mais ça ne marche pas pour l'intégralité des sources de données dans le cas où les sources de données ne pourraient pas être définies par une règle de source de données ce que vous pouvez faire c'est créer un paramètre dans votre jeu de données dans votre rapport permettant dans la partie Power Query la partie chargement de données vous permettant de définir de pointer sur telle ou telle source celle ou telle base de données et ce paramètre je vais passer aux règles de paramètres ce paramètre vous allez le définir ici ici j'ai un paramètre qui justement PC SharePoint m'indique quel est le site SharePoint que je vais prendre et c'est ce paramètre ici que je vais redéfinir pour les tests une fois que je l'ai redéfini je clique sur enregistrer je peux également le définir au niveau production et vous comprenez donc je vais faire la même chose vous comprenez bien que du coup c'est pour cette raison que vous n'avez pas ce paramètre au niveau de notamment dans l'environnement de développement puisque sur l'environnement de développement normalement le paramètre il est déjà défini dans le Power BI Desktop dans le PBX sur la base de données ou la source de développement donc il n'y a rien à spécifier il n'y a rien à paramétrer ça pose absolument aucun problème et donc maintenant que j'ai défini ces paramètres là en admettant que j'ai défini des paramètres différents pour la production et pour le test chaque fois que je ferai un nouveau déploiement ici que je cliquerai sur déployer dans un environnement de production ce que ça va faire c'est que ça va me déployer le delta entre les deux environnements donc là il n'y avait pas je reforce le truc ça va me déployer le delta et ensuite ça va réappliquer les paramètres de source de données et les règles de source de données et les paramètres et les règles de paramètres donc du coup je n'écraserai pas les environnements que j'ai défini pour ma production et pour mon test qui sont les deux environnements maîtres c'est les environnements sur lesquels donc la production bien entendu c'est l'environnement qui ne doit pas bouger qui ne doit pas être tripatouillé par tout le monde et l'environnement de test c'est quand même l'environnement ISO à la production qui doit permettre de valider la prod donc c'est les deux environnements qui ne doivent pas être écrasés ou manipulés manipulés par n'importe qui donc ça ces règles là me permettent de garantir que ces environnements seront toujours ok vis-à-vis de leur source de données et vis-à-vis des paramètres que j'ai définis est-ce qu'il y a d'autres questions ? pas d'autres questions pour l'instant alors il y avait j'ai vu des échanges je ne sais pas si c'était une petite dernière peut-on synchroniser les PBX de ces Workspace déployés par SharePoint ou OneDrive pour avoir au moins la fonctionnalité de versioning des fichiers PBX ? alors oui j'ai vu je ne l'ai jamais fait mais j'ai vu qu'on peut le faire avec OneDrive pour avoir ce versioning natif OneDrive ou SharePoint tout à fait par contre ce qui m'intéresse c'est que je vois la fin de la réponse Amine vous avez testé et ça ne marche pas à tous les coups c'est-à-dire n'hésitez pas à vous démuter démuter le micro et nous expliquer oui vous m'entendez ? bonjour oui merci pour la présentation déjà oui j'ai testé pour SharePoint et j'ai même j'ai testé avec l'application que vous avez publiée chez vous dans la communauté pour TI Tips par je ne me rappelle plus c'était qui mais une application Power Apps qui gère en background SharePoint qui a été publiée dans votre site mais ce que je veux dire parce que ça ne marche pas dans tous les cours c'est que en fait la synchronisation donc ce qu'ils ont fait eux derrière c'est le lier avec SharePoint et synchroniser avec un dossier local sur ta machine et la synchronisation en fait il va falloir modifier par exemple prendre le fichier local le modifier et la synchronisation de OneDrive en fait ça ne se déclenche pas donc parfois on modifie le fichier on enregistre mais ça ne prend pas donc ça ne se déclenche pas dans SharePoint donc il va falloir attendre checker le OneDrive rafraîchir donc c'est voilà c'est pas immédiat c'est pas juste avec OneDrive mais avec SharePoint ni avec OneDrive une synchronisation OneDrive avec un dossier local c'est un peu compliqué alors je pense que ça sera un peu la même chose avec OneDrive et SharePoint parce que c'est la même techno il me semble il me semble effectivement qu'il y a un délai un délai de synchronisation donc régulier et que c'est c'est pas effectivement une synchronisation immédiate du fichier local donc il peut y avoir un petit délai effectivement mais déjà ça permet le gros avantage c'est que ça permet si vous n'utilisez pas des solutions telles que Azure DevOps ou si vous n'avez pas de Git ou de GitHub ça permet effectivement d'avoir le contrôle de code source enfin le contrôle de code source le versionning le versionning des PBX tout à fait merci pour ce retour d'information Pascal nous demande si on pourra et quand est-ce qu'on pourra ajouter d'autres espaces de travail en plus des trois dev, test et pod il pense par exemple à un espace de travail formation un espace de travail d'intégration je ne sais pas je ne sais pas je pense qu'on va rester longtemps avec ces trois espaces d'abord parce que c'est vrai que c'est quand même les trois espaces assez standards on a toujours au moins ces trois environnements là alors c'est vrai qu'un espace la partie intégration c'est l'intégration la difficulté c'est que qui dit espace d'intégration dit peut-être potentiellement plusieurs personnes qui travaillent dessus donc on revient à cette problématique de binaires amergés qui ne se fait pas donc l'espace d'intégration aujourd'hui c'est un espace de développement et l'espace par exemple vous dites de formation en fait ce qu'il y a c'est qu'il faut le je pense qu'on ne va pas avoir très vite la possibilité d'avoir x espaces d'abord parce que déjà visuellement je pense que la gestion de la pipeline sera un petit peu complexe et ensuite parce qu'on est vraiment calé sur généralement sur ces trois espaces là par contre là dans l'exemple donc automatiquement pour un BI à renommer mes espaces en repository test et repository production je peux très bien les nommer avec des noms différents si justement j'ai plutôt du développement de l'intégration et un espace final de formation ou etc ou un bac à sable donc je peux effectivement adapter ces trois étapes là il faut juste qu'on se dire il y a trois étapes trois niveaux et ensuite c'est à vous d'adapter les droits sur les trois espaces de travail et d'adapter un petit peu les niveaux à votre votre organisation ensuite on peut faire aussi du DevOps en code c'est à dire qu'une fois qu'on a le rapport dans un des espaces de travail on peut très bien le cloner le pousser sur un autre espace de travail par exemple si on fait la production ou avoir des étapes de pré-production avant de pousser en production on peut passer dans du code après quand même c'est exactement ça c'est on a à disposition toutes les des API pipelines de Power BI et donc on peut à la fois gérer les pipelines elles-mêmes et ensuite les déployer effectivement d'un espace à l'autre alors sachant que les pipelines c'est des API et une interface pour faire parce que ce qui peut être dit c'est ok c'est une fonctionnalité premium alors premium ou premium par utilisateur et d'ailleurs il n'est pas obligatoire que les trois espaces de travail soient dans la même capacité premium ce que je veux dire c'est que vous pouvez très bien avoir en production une capacité premium classique et avoir pour le développement et le test des capacités de type A des capacités Azure que vous pouvez mettre en pause à la demande donc vous pouvez l'utiliser uniquement lorsque vous êtes en train de faire des tests ou en train de faire des développements donc ça peut vous coûter moins vous pouvez utiliser aussi des capacités premium par utilisateur donc le premium par utilisateur ça marche aussi mais ce que je voulais dire c'est que à côté de ça cette organisation là effectivement qui est du coup automatisée et cliquable vous pouvez la mapper même si vous êtes en Power BI pro classique c'est à dire vous pouvez très bien vous dire je crée trois espaces ou X espaces X environnement donc X espaces de travail et avec les API classiques je gère mon déploiement un petit peu comme on l'avait montré lors de nos derniers meet-up du club plus de questions la philosophie de Python c'est de mettre une interface graphique sur des API derrière l'idée c'est de rendre les choses plus faciles pour des gens qui ne peuvent pas forcément et qui ont envie de mettre les mains dans les appels aux API ou dans PowerShell mais ce pipeline là il existe en PowerShell depuis que les API PowerShell existent et les API Power BI en fait existent c'est une intégration en fait c'est sous la forme d'une interface et d'API qui package tout ça c'est une intégration de ce qui existe déjà en dehors de ça tout à fait et c'est quelque chose qui va évoluer de plus en plus je crois qu'on est pique dans les temps on a plus de questions côté du chat plus de questions non très bien on va arrêter l'enregistrement merci à tous et à toutes et puis on vous donne rendez-vous alors les prochains on vous a montré les prochains meet-up c'est très bientôt ça va commencer par l'émission qui est la semaine prochaine c'est ça ? la semaine prochaine ça semble au-dessus donc l'émission qui va revenir sur les nouveautés du mois d'avril merci à tous et à bientôt à très bientôt à bientôt